Sous-titrage Société Radio-Canada Wow! Vous êtes donc bien bons! Mais moi aussi, je ne suis pas pire! Je vais vous montrer ça. Ah, c'est la magie du montage! Je suis toujours à l'École l'Aquarelle de Saint-Bernard, dans la région de Chaudière-Appalaches, et on part ça avec la Minute à la prise! Allô? Allô? Est-ce que quelqu'un peut m'aider? Allô? Quelqu'un? Oh non... Salut tout le monde! Aujourd'hui, on s'entraîne avec notre foulard tubulaire de coups! En fait, c'est le buff qu'on vous a envoyé. Attention, c'est parti! On commence par la main droite! Et on donne des coups de fouet! Un, deux, trois et quatre! L'autre côté! Un, deux, trois et quatre! On fait des rounds! Un, deux, trois, quatre! L'autre côté! Un, deux, trois, quatre! Attention, on étire! Un, deux, trois, quatre! L'autre côté! Un, deux, trois, quatre! En arrière! Un, deux, trois, quatre! Maintenant! Attention! Le plus difficile! On met le foulard dans notre bras! On le met dans notre bras complet! Go, 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 go! Jusqu'en haut! Jusqu'en haut! On fait la singe! Plus le gorille dans mon corps! L'autre côté! Et maintenant, l'épreuve la plus difficile! On le met dans notre cou! Vous êtes prêts? Un, deux, trois, go! Et hop! Dans le cou! On le met! On l'enlève! Hop! On remet la bouffe! On met la bouffe! Attention! On le remet! Ah! Attends un peu! J'ai deux mains pour y'être dedans! Regarde! Regarde! Je vais encore dormir ici! Les enfants! Les enfants! Les enfants! Les enfants! C'est le temps de l'alphabet vivant! On va appeler le mot «fruits» Hein, qui? Qui a mangé ma pomme? Est-ce que c'est toi? 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 On le saura jamais! C'est parti pour le mot «fruits»! F R U I T On va maintenant les plis trois fois rapidement! F R U I T F R U I T F R U U I T T Pour le prochain mot, on va continuer avec... 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 Hey, j'ai pas d'idée! Je vais me laisser inspirer avec ce que je peux trouver dans ces tiroirs. Neige? Elle a de la neige dans ces tiroirs? On va faire le mot «neige»! N E I G E On va maintenant les plis trois fois plus rapidement. N E I G E N E E I G E N E I G E N Neige! On poursuit avec le mot «jouer». Ah, ça me tombe bien, il y a un jeu de poche là-bas pis je suis vraiment bon! Nous allons maintenant épeler le mot «jouer». J O U E E R On va l'épeler trois fois plus rapidement. J O U E R J J O U E R J O U E R R Jouer! On va prendre une petite pause, c'est le temps de vous remettre vos devoirs! Et voilà! Et voilà! Et voilà! C'est quoi ça? Oh! Ça c'est le bac de récup, ça veut dire que… Où c'est que j'ai mis les devoirs? On va maintenant appeler le mot «étude». E T U D E T On va l'épeler trois fois plus rapidement. E T U D E E E T U D E E E E T U D E Etude! Félicitations! C'est terminé! Bon, mais vous pouvez y aller, là! Vous pouvez y aller! Ben, Simon, c'est notre classe! Ah! Ben oui! Je me lave les mains, je me lave les mains, je lave les mains de Simon! Je prends M. Poire, Mme Pomme, Mme Melon et M. Avocat dans le micro-ondes! Eh! Tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu! Yeah! Ah! Hé! Je vous avais pas vus! Hein? Inquiétez-vous pas, c'est pas un vrai micro-ondes, là! Ah! Ha! 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 Ça... C'est bizarre, ça! Ça me rappelle un peu mes cours de chimie quand je faisais tout exploser. Et ça tombe bien parce qu'on va aller voir une capsule de yoga spéciale chimie! Ah! Ha! Ha! Ça va! Ça va, c'était bizarre, mais ça va! Bienvenue dans l'univers de la chimie! Mon nom est Katrina, je suis accompagnée de Morgane et de Constance. Et nous allons plonger dans l'univers de la chimie. Et aujourd'hui, il va y avoir beaucoup de défis. Ça va être la chimie dans notre corps qu'on va utiliser. D'abord, réchauffons-nous. Alors, les genoux au sol. Donc, vous allez vous asseoir sur vos genoux. Et vous allez allonger les bras à l'avant, venir déposer le front au sol. Et allonger les flancs de chaque côté. Donc, moi, je vous regarde et mettez le front au sol. Comme ça. Et puis, respirez ici. Et puis, levez la tête et puis venez marcher d'un côté avec vos mains. Ah! Je ne sais pas pour vous, mais moi, ça me fait beaucoup de bien. Ça étire le flanc. Et on y va de l'autre côté. On revient au centre. Et poussez les mains pour réchauffer la tête. Donc, on est pas au grand cercle avant de faire nos défis de la journée. De l'autre côté. Puis, les épaules qui roulent vers l'arrière. Les épaules qui roulent vers l'avant. Et puis, on flashe les doigts. Vers le haut. Vers le bas. Encore. Trois fois. On va réveiller nos bras. Et puis, on allonge les jambes. Donc, on est assis. Le dos bien droit. Je vous montre le dos bien droit. Et inspirez pour venir déposer la jambe au sol. Comme ça. On vient la prendre. Et on remet la jambe. On va faire la même chose de l'autre côté. On sort de l'autre côté. Et deux autres fois. On y va un petit peu plus vite. Un. Deux. On garde toujours le dos bien droit. Ah! Et puis là, on va venir s'asseoir devant notre tapis. Et on va faire une belle respiration. Alors, les mains face à face. Inspirez pour lever les bras. Et à l'expiration, on souffle par la bouche et on va venir faire des petites chatouilles de chaque côté. Et on y va plus rapidement. Encore deux autres fois. Et maintenant, on inspire pour monter les bras. Et à l'expiration, on va venir déposer la main inverse sur notre genou et l'autre main à l'arrière. Donc, inspire par le nez. Expire par la bouche. On va de l'autre côté. Encore. Est-ce que ça réchauffe le corps? Il y a plein de chimie qui se passe dans notre corps pendant qu'on fait ça. Et après cette chimie-là, on va faire la vague. Alors, on va se mettre à genou. Moi, je vais mettre sur le côté. Et puis, on va mettre nos mains sur nos cuisses. Puis, à l'inspiration, on va ouvrir pour faire un cercle. À l'expiration, on va reculer. Donc, on fait une belle vague. On bouge notre corps. Et puis, on fait la même chose, mais la rotation vers l'arrière. Donc, rotation vers l'arrière. On peut faire des sourires aussi pendant qu'on fait ça, même si c'est difficile. Et puis, on va faire un premier défi qui est le bateau. Alors, vous allez vous asseoir. Mettre les pieds à la largeur de vos hanches. Les rapprocher de vos fesses. Vous allez lever les deux pieds. Vous vous tenez. Et puis là, vous allez essayer d'allonger. On essaie de ne pas tomber. On ouvre le coeur ici. Puis, si on peut, on va enlever une main. Puis, on va enlever l'autre main. Et bravo! C'est extraordinaire. J'espère que vous avez réussi ça vous aussi. Et puis, après ça, on y va les jambes croisées. Donc, vous croisez les jambes ici devant vous. Et vous allez pousser avec vos mains. Puis, on va rester les jambes croisées. Donc, c'est un beau défi. Inspirez pour soulever les bras vers le haut. Expirez. On plonge. On s'assoit. On change le croisement. Autre défi. Et on remonte. Inspirez pour soulever. Avec les jambes croisées, c'est pas facile. Expirez les mains au sol. Et puis, on va faire un autre défi qui s'appelle Superman. Alors, tout le monde se met sur le ventre. Vous allez inspirer. Puis, vous mettez vos mains de chaque côté de vos épaules. Et soulevez la tête. Inspire. Expire. Dépose la tête. Et le prochain coup, on va juste lever les bras en même temps vers l'avant. Avec la tête. On redescend. Et puis, la dernière fois, vous allez aussi lever les jambes. Alors, ça, c'est un beau défi. Il faut rester là. Donc, inspirez. Et expirez. On redescend. On va monter ici. On va faire des bébés corbeaux. Donc, vous, vous mettez sur le bout des pieds comme ceci. Vous déposez les mains à l'avant. Et puis, vous allez mettre vos genoux à l'arrière ici de vos bras. Et vous allez soulever juste un. Puis après ça, deux. La tête doit être soulevée parce que sinon, vous allez tomber. Donc, allez-y. Et puis, si vous pratiquez ça tous les jours, peut-être qu'un jour, vous allez être capable de faire la posture complète qui est ici, comme ça, le corbeau. Ah! Maintenant qu'on a fait nos défis. Ouf! On va se frotter les mains. On va mettre de la chaleur, hein? C'est la chimie entre nos mains. Et puis, venez déposer les mains sur les yeux. Ouf! Soufflez. Laissez les mains se glisser. Et on va inspirer. Donc, on laisse les mains se glisser. Ah! Ça fait du bien. Et inspirez tout le monde ensemble. Et on va dire chimie. Chimie! Merci beaucoup d'avoir fait le yoga avec nous aujourd'hui. Merci d'avoir bougé. On se donne rendez-vous dans les prochaines capsules. À bientôt! Savais-tu que les jeunes qui déjeunent le matin sont plus concentrés à l'école? La nuit, tu passes plusieurs heures sans manger. Donc, en réveillant, ton corps a besoin de refaire ses énergies pour être bien concentré. Un bon déjeuner doit comprendre trois des quatre groupes alimentaires. Légumes et fruits, produits céréaliers, lait substitut et viande et substitut. Hum! C'est tout pour aujourd'hui. De même, ne manquez surtout pas le Tabata. Force 4! Est-ce que vous voulez descendre maintenant, là?